Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, toujours en ce 9 février 2021, 8h58, hors du Québec. J'espère que vous allez bien. Quelque chose de fascinant, ce produit est en train de vraiment se dérouler presque sous nos yeux en direct, et c'est la conquête de l'espace qui devient de plus en plus, dans tout ce qui se passe et dans tous les défis qui nous attendent, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment abordé, dont on ne parle pas beaucoup, mais sur lequel, dans ce front-là, les gouvernements, en tout cas les gouvernements américains, tu as le gouvernement chinois, tu as le gouvernement israélien, tu as le gouvernement des Émirats arabes unis, on va aller voir ça, qui ont leurs gros yeux fixés sur Mars. On a déjà envoyé des rovers, des appareils qui sont sur le point d'atterrir sur Mars, dont un des Émirats arabes unis. La Chine est en conquête aussi, est déjà rendue dans le, je pense, dans le giron de Mars, dans son, en tout cas dans son atmosphère ou pas loin, et ça soulève beaucoup de questions. On veut retourner sur la Lune au plus vite, on veut aller y installer des humains, autant sur la Lune que sur Mars. Elon Musk veut coloniser Mars. Plusieurs pensent déjà qu'on est là depuis longtemps, sur la Lune, entre autres. C'est rien qu'on puisse vérifier, mais c'est rien qu'on puisse non plus nier totalement ou présenter comme complètement faux. Plusieurs richesses naturelles sont là. Les minéraux sont là. D'ailleurs, on est en train de s'entendre sur l'exploitation minière au niveau international. Ça va devenir des questions importantes. On n'a rien réglé ici, mais on s'en va déjà sur les autres planètes. La technologie nous le permet. Est-ce qu'on a des choses aussi à aller faire de plus? On a Donald Trump pendant son mandat qui a créé la Space Force parce qu'on considère que, et c'était déjà de l'ère de Ronald Reagan une préoccupation, de protéger les États-Unis, protéger les États-Unis contre des attaques de pays ennemis, mais même aussi peut-être d'éventuels visiteurs de l'espace. Donc, on est dans une... dans une ère de changement majeur. Et ça, ça en fait partie. Je sais que ça nous intéressait beaucoup, hein, l'espace, les civilisations extraterrestres. Est-ce qu'on... comment on en est arrivé à ces technologies-là en si peu de temps? Il y en a qui pensent qu'on a eu des contacts et qu'on a, en nos possessions, des technologies qui nous permettent. Et le Pentagone, hein, était clair là-dessus. Ces pilotes ont observé des phénomènes qu'on appelle aériens non identifiés, des objets volants non identifiés, des ovnis, qu'on est incapable d'expliquer. Donc, on est incapable de comprendre la technologie. Le vaisseau spatial Hope des Émirats arabes unis, la première sonde interplanétaire lancée par une nation arabe, a freiné mardi en orbite autour de Mars, lançant une mission ambitieuse visant à sonder l'atmosphère de la planète rouge et offrir un instant de lune à la jeunesse du Moyen-Orient. Course vers sa cible à plus de 46 000 milles à l'heure, l'ordinateur de vol de Hope a allumé les propulseurs du vaisseau spatial à 10h30 pendant 27 minutes éprouvantes pour les nerfs, ralentissant suffisamment la sonde pour se glisser dans une orbite de capture elliptique initiale. Les signaux radio confirmant le début de la mise à feu des moteurs ont nécessité plus de 11 minutes pour traverser le golfe de 119 millions de kilomètres entre Mars et la Terre, annonçant l'arrivée de la sonde et confirmant l'adhésion des Émirats arabes unis au club exclusif des nations qui ont envoyé des engins spatiaux dans un autre monde. Lorsque la télémétrie est arrivée confirmant que le tir de la roquette était terminé, les Émirats arabes unis ont tweeté « Mission accomplie ». Hope est la première des trois missions sur masse à atteindre Mars. Ce mois-ci vient ensuite l'ambitieuse combinaison orbiteur-rover Tianwen-1 de la Chine, qui devrait entrer en orbite mercredi. Elle, puis le rover, persévérance de 2,4 milliards de dollars de la NASA, qui atterrira sur un ancien fond de lac de cratère jeudi prochain. Donc, tout ça en même temps, chers amis, c'est fascinant. On va probablement avoir, je vous l'avais dit, 2021, ce serait une année probablement de révélations incroyables, mais la sonde Hope, ou Al-Amal, de 200 millions de dollars des Émirats arabes unis, a été la première sortie du terrain grâce à une fusée japonaise H-2A le 19 juillet dernier, et la première à atteindre son objectif après un voyage de sept mois sur plus de 300 millions de mille. Les objectifs du projet sont de collecter des données précieuses sur l'atmosphère martienne et d'inspirer les jeunes de la nation et de la région dans son ensemble de la poursuivre des carrières dans les sciences, les mathématiques et l'ingénierie. L'un de nos objectifs de mission était de stimuler de nombreux étudiants, et toute la société au sein des STEAM a déclaré Sarah Ali Ameri, directrice adjointe du projet au ministère des États des sciences avancées des Émirats arabes unis. Donc vraiment, imaginez-vous, félicitations, félicitations, et mission sur Mars consécutive, Hope est en orbite tout au long de sa mission. Le Tianwen-1 chinois comprend à la fois un orbiteur et un rover qui seront déployés plus tard. Le Perseverance, lui, de la NASA, plongera directement, lui, à la surface, équipé de sept instruments. Le Perseverance, Tianwen-1, vise une orbite elliptique autour des pôles de Mars qui transportera le vaisseau spatial environ 165 000 de la surface et aussi loin que 7 450 000. Après avoir cartographié le monde ci-dessous, pendant plusieurs mois, l'orbiteur lancera une péniche de débarquement qui descendra vers un atterrissage propulsé par une fusée sur une large plaine de 2000 milles de larges, connue sous le nom d'Utopia Planitia. Perseverance, quant à lui, le vaisseau spatial le plus complexe sur le plan technologique et le plus ambitieux du point de vue scientifique jamais lancé sur Mars, descendra directement dans le cratère J-Zero, abaissé au toucher des roues par un véhicule de descente à grue céleste propulsé par fusée. Le rover à propulsion nucléaire est équipé d'une batterie d'instruments sophistiqués conçus pour chercher ou rechercher des signes de vie microbienne passées dans et autour des vestiges rocheux d'un ancien chenal et d'un delta qui alimentait autrefois une masse d'eau de la taille du lac Tao. Il transporte également un hélicoptère expérimental semblable à un drone Ingenuity, qu'on appelle ce petit hélicoptère, qui tentera le premier vol propulsé depuis la surface d'un autre monde et une expérience de démonstration technologique pour extraire l'oxygène de la mine ou de la mince atmosphère martienne. Le persévérance collectera des échantillons de sol et de roches prometteurs, les emballera dans de petits tubes et les placera à la surface pour une éventuelle récupération par un autre atterrisseur qui les ramassera et les relancera en orbite pour les transférer à un autre vaisseau spatial qui les ramènera sur Terre. Chers amis, je ne sais pas, mais il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup, beaucoup de choses fascinantes. Préparez-vous 2021, une année de révélation.